Les gars étaient désespérés, ils me disaient LKBA, depuis que je suis arrivé aux Etats-Unis, ma vie ne prospère pas. Je n'ai pas un bon boulot, je ne parle pas bien anglais. Tous les amis prospèrent. Tous mes amis ont acheté des maisons, ils ont acheté des houses, ils ont acheté de belles voitures. Moi, je n'ai pas un bon boulot. Il y a aussi mes collègues au travail, des Africains, des Camerounais, des Congolais. Ils achètent des maisons en Afrique, ils investissent. Moi, depuis que je suis en Amérique, les documents, je n'ai même pas les documents, tout ça. Je ne sais pas quoi faire. Alors, le gars m'a parlé de ce problème, il m'a parlé. C'était un peu du coaching avec lui, de toucher mon nez. Quand je commençais à parler avec le gars, je commençais à parler avec le gars. Et j'ai compris que le gars, il est... Tu sais, le genre de gars ou le genre de garçons, pour dire, pour gars, parce que ça sonne comme si c'est un peu les choses de... Je vais un peu parler garçons ou messieurs. Tu sais, le genre de messieurs ou le genre de personnes où quand il vient dans un pays où il fait quelque chose, il suffit seulement qu'il voit une autre personne faire une autre chose, et il est ce qu'il était en train de faire pour maintenant suivre ce que l'autre faisait. Maintenant, je vais commencer à expliquer les gars que... Tu sais, dans ce pays-ci, l'Amérique, ce n'est pas un pays que tu peux venir comme ça. Là, tu te dis que non, je suis venu vivre. Ici, tu vas voir, il y a tout le représentant du monde ici. Les Africains, les Américains, les Européens, les Asiatiques. Et tous les gens viennent chercher la vie, réaliser les rêves. Alors, quand tu as un rêve, ou tu as quelque chose que tu aspires devenir, il faut être focus avec ça parce que tu auras des tentations de changer les rêves. Exemple, quand j'étais arrivé ici, mon grand souhait, c'était d'avoir le papier parce que je savais que dans un pays comme ça, comme l'Amérique, comme ça, si tu n'as pas le papier, tu es comme prisonnier. Alors, j'avais pris plus ou moins une année, une année et demie, c'était qu'il me focalisait seulement sur le papier. Et parfois, j'ai recevait des critiques. « Toi, nous, on travaille, les autres travaillent, toi, tu ne veux pas travailler, toi, tu ne veux pas faire ceci, toi, c'est toujours là, le quoi, le quoi, le reste à la maison, tout ça là, lire les livres, lire ceci, causer, tout ça là. » Et j'ai recevait vraiment beaucoup de critiques pour ça là. Et aujourd'hui, beaucoup de gens me donnent raison. Et tous mes gens qui me critiquaient aujourd'hui, ils n'ont pas les documents, ils n'ont pas les papiers parce qu'ils n'étaient pas focalisés. Faites chaque jour, chaque week-end, c'est fait. Sortir à tout moment, divertissement à tout moment, sauf que ce pays, ce n'est pas un pays pour trop divertir parce que tu vois les Américains, ils sont plus maison, ils sont plus boulot, palin, boulot, palin. Parce qu'ici, c'est un pays où les décisions du monde, du monde, ça sort ici. Tous les décisions du monde, ça sort ici. Si vous voyez les Américains, ils sont des savants. Tu vas voir quelqu'un dans sa maison comme ça, elle est là en train de créer des applications. Le Facebook que vous voyez là, toutes les applications, les tchats JPT que vous voyez là, toutes ces applications-là. Vous allez voir que non, ce sont les Américains qui créent ces applications. Mais comment ils les font ? Ils sont focus. Ils sont comme si les gens qui vivent à la récrète. Alors, qu'est-ce que je veux dire par cette vidéo ici ? Un jour, je demandais à un vieillet quand j'étais en Afrique, je disais vieillet, mais pourquoi le moustique se multiplie ? Parce qu'on nous enseignait à l'école que les moustiques se multiplient chaque jour. Ils naissent chaque jour. Mais comment c'est fait-il que les moustiques volent ? Là, j'étais, j'avais 9 ans comme ça, ou 7 ans. Non, je pense 9 ans. Entre 8 ans et 9 ans. Mais comment les moustiques se multiplient chaque jour ? Mais les oiseaux prennent du temps pour se multiplier. Et tous, ils volent. Mais comment ça se fait qu'ils lèvent des moustiques pour que les moustiques puissent se multiplier rapidement comme ça qu'ils ont des oiseaux ? Là, j'étais vraiment très petit pour moi. Ça m'a brigné. Et les vieillets m'ont dit, tu sais pourquoi ? C'est parce que les oiseaux durent beaucoup sur la terre. Et ils ont du succès. Et ils volent pas seulement dans des maisons. Les moustiques, ils font plus ou moins 24 heures et puis ils mèrent. Mais les oiseaux, ils volent. Et ils vivent la vie. Et ils vont découvrir des expériences. Et ils vont changer des quartiers. Et ils vont voler dans les hauteurs. Ils vont manger, ils vont faire la vie. Ils vont régner sur le quoi ? Sur les airs. Et pourtant, les moustiques, ils ont seulement 24 heures. Ils mèrent. Trouver la nourriture ou pas ? Ils mèrent. J'ai dit, ah bon ? Il m'a dit oui. Et le gars là m'a dit que c'est pour cela que l'oiseau prend beaucoup de temps. L'œuvre de l'oiseau prend beaucoup de temps pour qu'il le croire. Tu comprends non ? Alors, avec le temps j'ai compris. C'est un peu déjà avec nos vies ici. La façon dont nous vivons ici. Il y a les gens que leurs projets, ça doit prendre du temps pour se réaliser. Le temps de bien analyser les projets. Le temps de bien faire les études. Le temps de savoir qu'est-ce que je veux réellement pour ma vie. Le temps de bien raisonner. Et d'autres personnes et leurs projets, ça ne prend pas du temps. C'est des tics au tac. Pas, 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 pas. Ils commencent la vie. Ils viennent pas, pas, pas. Mais toi, ça va te prendre plus au moins des ans, cinq ans pour bien vraiment examiner ton projet. C'est la même chose avec les migrants. Il y a d'autres personnes qui viennent ici et disent, moi, mon grand souci, c'est d'abord avoir les documents, construire mon entreprise, avoir un passeport où je suis arrivé avec les dévélés, je vais d'abord acheter ma maison. Moi, c'est parce que chaque personne a ses problèmes différents. On n'est pas des mêmes. Il y a des gens qui viennent ici avec la green card déjà, les gens qui viennent ici en Amérique avec les diplômes universitaires, les gens qui viennent ici avec l'anglais. Et cette personne, les choses qu'il lui veut, ça sera complètement différent de ce que toi, tu veux. Alors, si toi, tu laisses tes affaires, tu laisses tes projets, tu laisses tes rêves, maintenant, pour commencer les rêves des autres, ça, ça a un problème. C'est un grand erreur que tu es, une grande erreur que tu es en train de faire. Parce qu'ici, il y a aussi les gens, si il veut faire quelque chose, il veut que toi, si tu fais la même chose que lui, mais pourtant, lui, c'est son rêve. Toi, ce n'est pas ton rêve. J'ai beaucoup d'amis qui sont au Canada et me disent, LKBA, je regrette pourquoi je suis arrivé ici. J'ai accompagné mes amis, c'est mes amis qui voulaient arriver, c'est parce qu'ils ont des familles. Ici au Canada, moi, je n'avais pas de famille. Je suis arrivé parce que l'influence des amis, je regrette la décision que j'ai prise à l'époque. Moi, c'est un moment comme ça, on voulait m'amener au Canada comme ça par influence. Oh, par temps, par temps, par temps, par temps. Oh, papa, est-ce qu'on parle comme ça là? On ne parle pas comme ça. Il faut bien examiner les choses, il faut bien étudier les choses, il faut faire des réunions avec les caisses managers, il faut parler avec les gens qui sont là-bas, parler avec les gens qui sont ici, les gens qui voulaient partir sont restés, les gens qui ne voulaient pas partir sont partis, il faut qu'on avait tous ces gens-là. Écoutez un peu des expériences parce qu'ici, on va te forcer. Non, ici, il faut acheter house parce que si tu n'achètes pas une maison, ton argent part en vain, c'est le propreté de la maison qui est en train de gagner de l'argent, il faut faire au moins vite les crédits pour... Et actuellement, ici, on force les gens pour avoir les crédits. C'est comme si c'est forcé, si je peux le dire comme ça, là. Et les crédits, là, ce n'est pas bon. Ça détruit la vie des gens. Les crédits, c'est pour les gens qui sont riches, les gens qui font les affaires, les gens qui ont le quoi, le quoi, le quoi, l'éducation financière. Toi, tu n'as jamais eu l'éducation financière en Afrique. Et on sait, ils savent. Et on vous force d'avoir les crédits pendant qu'on sait que tu n'es pas à mesure. Quelqu'un qui est ici deux mois, il ne s'est même où on te force les crédits. Parce qu'ils savent que tu vas faire des erreurs, c'est eux qui vont bénéficier. Tu vas faire vraiment des erreurs, c'est eux qui vont bénéficier. Et je parle aux gars, ils me disent non, je comprends. Non ! Ce n'est pas parce d'autres personnes qui ont acheté des house. Cela, ça ne fait pas qu'ils ont réussi la vie. Non ! Parce que vous tous, vous êtes des locataires et aussi vont... Mais non, la grande différence c'est qu'ils n'ont pas acheté. Ils ont pris un crédit chez la banque, chez la banque, aux banques si je peux le dire. Et ils vont payer pendant 30 ans. Et aussi, ils sont locataires aux banques. Et ils vont payer cet argent pendant 30 ans. Ni toi, ni personne n'a les documents de la maison. La grande différence c'est qu'ils vont avoir la chance de revendre cette maison. Repasser, revendre, ce n'est pas revendre ou vendre, ce n'est même pas vendre la maison ou revendre. C'est passer, c'est comme un magasin, tu sors, tu prends ton... une personne, tu mets là-bas, toi, tu prends ton argent. C'est ça ? C'est ce qu'ils vont faire. Sortir de la maison, prendre une autre personne pour remplacer. Ça peut être la banque qui va aider ou une agence immobilier et puis, ils vont retirer leur argent et puis, ils vont prendre quelque chose comme bénéfice, je ne sais pas, 2%, 3%. Mais pourtant, toi, aussi, tu es locataire, mais toi, le bien avec toi, tu paies ton loyer chaque fin du mois et tu ne payes pas tous les fantômes costs. Tu ne payes pas les closing costs. Tu ne payes pas l'assurance. Tu ne payes pas l'eau. Tu ne payes pas les gaz. Tu ne payes pas les gens pour venir raser la pelouse. Tu ne payes pas les taxes à la fin de l'année. Tu ne payes pas les mani d'un sang arranger la maison. Tu ne payes rien. Si une chose se casse à la maison, qu'une chose se brille, ce n'est pas ton problème. Et tu ne payes pas tout le quoi, l'argent du loyer. Toi, tu as ton argent. On te paye 3000 dollars, 4000 dollars par mois. Tu prends 1200 dollars, tu payes le loyer, tu restes. Pourtant, lui, il va prendre tout son salaire à la maison. Et la personne n'a pas le temps même de se payer l'université, d'économiser l'argent pour le collège de son fils parce que tout l'argent part avec la maison. Et le prix des maisons, ce n'est pas comme l'Afrique. La maison fait qu'il descendre et monter, descendre et monter. Ici, ce n'est pas qu'il y ait... Parce que les gens, il y a les gens qui tombent, les gens qui... Le prix des maisons monte. Non, ça ne monte pas toujours. Il ne faut pas regarder le prix sur Zillow ou d'autres applications. Non, il faut... Il faut voir les statistiques. Les maisons... Tu ne veux pas acheter une maison aujourd'hui à 1 million, demain, c'est à 800 000 dollars. Je te dis la vérité. Le prix des maisons baisse aussi. C'est pour cela, à un certain moment, le gouvernement motive les gens d'acheter. Parfois, ils réduisent les taux d'intérêt. Et toi, tu ne vas pas payer les intérêts. Tu es locataire, tu ne vas pas payer les intérêts. Lui, il va payer les intérêts. Ça part. Toi et lui, propriétaire d'une maison en crédit ou locataire, vous tous vous payez, payez, payez. Lui aussi, il y aura beaucoup d'argent qui va partir. Jamais revenu. Jamais. Mais toi, souvent, tu as beaucoup d'argent qui restent. Tu peux faire les affaires, tu peux faire le business, tu peux étudier, tu peux multiplier ton revenu. Mais lui, il est allé stopper. Il va mourir là-bas dedans. Alors, il ne faut pas être complexé. Lui, c'était son rêve. Et tu ne sais pas pourquoi la personne a acheté une maison. Tu ne sais pas si la personne a des business. Il y a des gens ici qui ont des business. Ils ont des appartements en Afrique. Ils ont des maisons en location en Afrique. Ils restent dans le 3 000 dollars par mois l'argent qui vient de l'Afrique. Il peut payer cette maison-là. Toi, tu vois comme si la personne souffre. Mais il ne souffre pas. Il a ses business. Alors, arrêtez un peu de... Il y a aussi une dame là. Elle, quand elle voit les voitures, oh wow, elle a une belle voiture. Mais quand elle voit une voiture belle comme ça, oh je vais acheter ça. Elle n'est jamais errée. Elle veut toujours avoir plus. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est pour cela que tu n'es pas erré. Tu as beaucoup de stress. Je fais cette vidéo parce que je vis... Je reçois beaucoup de messages. Souvent aussi, les gens que je fais... Les gens qui ont des contrats avec moi, tout ça là. Il faut être un peu calme, tu vois. Il faut savoir qu'est-ce que toi, tu veux. C'est quoi ta route ? Tu peux être là, tu es en train de vivre les rêves des autres quand tu penses que tu fais ta vie. Non, excusez-moi, tu es en train de quoi ? D'aider les gens à réaliser les rêves. Mais toi, ton rêve, c'est où ? Actuellement, ici, moi, dans ma vie, mon rêve, c'est finir l'université. C'est une chose que j'ai plusieurs fois raté. J'ai eu plein d'opportunités dans ma vie. Tu n'as pas... Tu n'as pas... Tu n'as pas idée. Parce qu'actuellement, là, il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup d'organisations mondiales. Il y a même quelqu'un qui travaille quelque part en Afrique dans un... Dans un ministère qui m'a appelé. Il m'a dit petit, si tu finis des études, il faut venir ici, on te cherche. Ah, moi, on travaille dans mon gouvernement là-bas. Je ne sais pas. Non, on a besoin de toi. Alors, chacun a son rêve. Chacun a ses priorités. Moi, je suis bien, mais moi, ce que je cherche, c'est les diplômes. Parce que je suis venu à Illinois, c'est pour les diplômes. C'est ce que je cherche. C'est ce que je cherche. Et si toi, tu cherches à acheter une maison, moi et toi, actuellement, c'est différent. Si toi, tu rêves à acheter une voiture, moi et toi, actuellement, c'est différent. Si toi, tu cherches une femme, moi et toi, c'est différent. Parce que moi, je suis déjà marié. Alors, arrêtez un peu de copier les rêves des autres. Toi, quand tu viens d'arriver, cherche un coach, cherche un mentor, cherche quelqu'un, un case manager, un avoc, quelqu'un qui va t'aider d'abord à se légaliser. Ça ne sert à rien d'acheter plein d'histoires si tu es illégal, tu n'as pas les papiers. Tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas faire ceci, tu es toujours cachot ici. Tu fais qu'il rayonne ici. Si tu n'as pas quelqu'un, tu n'as pas un conseiller, parce que le mal avec vous, vous parlez à tout le monde vos problèmes. Cherche un conseiller. Quelqu'un, si tu as les problèmes, tous les problèmes de ta vie que tu passes ici en Amérique, c'est lui que tu vas en parler. Et avec lui, vous allez prendre des décisions. Si tu as quelqu'un, si tu as un problème, c'est lui que tu parles. Tu en parles. Et lui, son problème, son devoir, c'est de t'orienter, de te conseiller, de te montrer ton chemin. Pas le chemin, mais ton chemin. Le chemin à toi. Pas le chemin à tout le monde. C'est pas chacun son chemin. Parce qu'ici, les gens sont confiés. Je ne sais pas si c'est la saucellerie. Il y avait une dame, elle est arrivée ici avec son fils. Je lui ai dit, madame, ton fils là, si tu me donnes trois mois, je sais ce qu'on va faire. Et après, ton fils aura la green card. Parce qu'il a grandi sans papa. Et ici, il y a les lois. Il y a une green card où on donne les gens, les enfants minés qui ont grandi sans papa ou sans maman. Ou leurs parents où ils étaient abandonnés ou par papa ou par maman. Ou le papa ne payait pas les frais scolaires, les frais académiques. Toutes ces choses là, ça peut aider ton fils à avoir la green card, mais pas toi. Mais bien avec ça, si tu mets au monde, tu vas attendre 22 ans pour que ton fils pour te donner la green card. Mais avec ça là, ton fils a déjà plus ou moins 18 ans, 19 ans, 20 ans, 23 ans, elle peut faire le request, la pétition pour toi. Et pendant ces temps-là, toi aussi, tu peux faire tes histoires. Ça, c'est ton chemin. Mais non, elle veut, non, je veux faire les changements des statuts, je veux faire ceci, je dis papa, maman. Ça, ce n'est pas ton chemin. C'est un chemin long périré. pas beaucoup de bénéfices. Ça là, c'est ton chemin. Aujourd'hui, je remercie Dieu. Tout s'est passé nickel. La femme a, il n'a pas encore eu la green card, mais l'enfant a la green card. Ils vivent bien. Ils sont bien. l'enfant, l'enfant, maintenant, il va partir à l'université pour faire le collège. Il va étudier gratuitement. Alors, c'est un peu ça. Cherche quelqu'un qui va t'aider. Tu veux faire le voyage, cherche quelqu'un. Un vieux, là, m'appelle, je viens de rater le visa. Pourquoi? Oh non, je fais, comment tu as fait? Oh non, je voulais partir. Je dis, toi, étudier ton âge, je sais combien de années tu as laissé les études. Oh, ça fait cinq ans, j'ai dit, mais cinq ans, c'est trop. Ce n'était pas ton chemin. Il faut chercher les gens qui vont ouvrir le chemin pour toi. Alors, si tu veux travailler avec nous, tu veux qu'on soit ton 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 tu veux voyager, tu veux réaliser un rêve de visiter l'Amérique, de venir rester en Amérique légalement, tu as un rêve d'avoir le papier ici, tu as un rêve d'avoir le work permit, le papier pour le travail, les socials, pour rester ici légalement. Tu as un rêve d'acheter ta première maison, mais on ne t'a jamais dit que si c'est la première la première fois d'acheter une maison, l'État va t'aider pour acheter cette maison. On ne t'a jamais dit ça. Si tu cherches comment ouvrir parce qu'actuellement ici, nous avons un programme là, nous sommes en train d'aider le le quoi, le 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 qui veulent commencer le business ici en Amérique. Tu es un migrant, tu veux commencer le business, tu ne sais pas comment commencer le business. Nous avons un programme de suivi, on va t'aider à réaliser le rêve, le vrai rêve américain qui n'est pas de vivre sur pay check, pay check. Le vrai rêve américain. Tu dors quand tu veux, tu te rêves quand tu veux. L'argent travaille pour toi. Tu gagnes l'argent même quand tu dors. Il faut nous contacter. C'est sur le lien sur la description de cette vidéo. Il y a notre lien Instagram. Tu m'envoies un message. On va parler, on va discuter. C'est la famille. Je vous laisse. À la prochaine.